Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la cuisine du Chaoshan. Elle est réputée pour être l'une des cuisines les plus légères de Chine avec une abondance de fruits de mer grâce à sa proximité avec la mer. Et pour découvrir les délicieuses recettes du Chaoshan, nous allons faire appel au chef et fondateur du restaurant Chaoya Shuan, M. Yu. Je suis Lisa et bienvenue dans Secrète Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour à tous, je suis Yu Peng, le chef et fondateur du restaurant Chaoya Shuan. Comme j'aime particulièrement la cuisine du Chaoshan, je l'ai apportée à Beijing, en espérant que les Pékinois puissent goûter à cette authentique cuisine. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette du Chaoshan allons-nous préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons réaliser deux recettes. L'une est un porridge de riz aux fruits de mer et l'autre est une omelette aux huîtres. Nous allons commencer par le porridge. Super, de quoi avons-nous besoin pour cette recette ? Il nous faut deux crabes, des paletuviers, des crevettes de mer, du riz, du poivre, de l'huile d'ail, des pétoncles séchés, des légumes en saumur, du sel, du gingembre et du céleri. Comment allons-nous cuire le riz ? Nous allons d'abord le tremper un moment. Avec de l'eau à température ambiante ? Oui, l'eau du robinet fera affaire. Pas besoin de trop en mettre, juste comme ça. C'est bon. On utilise quelle variété de riz ? Celle du nord-est de la Chine. Il y a également du riz dans le sud, pourquoi avoir choisi celui du nord-est ? Parce que celui-ci est tendre et collant après la cuisson. On le trempe combien de temps ? Environ 10 minutes. Et pendant ce temps, nous allons nous occuper des crevettes et des crabes. Pourquoi avoir choisi des crabes des paletuviers ? C'est un crabe qui vit dans les eaux peu profondes de la mer de Chine méridionale. Il mange des crevettes et des poissons. Il est plein de vitalité et son corail est délicieux. Je vois, c'est donc parfait pour la recette du porridge d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et comment on s'occupe des crevettes ? Comme ça. L'eau boute à présent. Nous pouvons verser le riz. Combien de riz pour combien d'eau ? 150 grammes de riz pour 1,2 litre d'eau. On prépare pour combien de personnes ? Pour environ une famille de 4 personnes. Super. L'eau bout, on peut mettre le riz. Pourquoi mettons seulement le riz quand l'eau bout et pas avant ? Il y a une différence ? Si on le met avant, il collera à la cocotte. Oh, c'est donc une astuce. Verser le riz quand l'eau bout. Oui. Ok. Aujourd'hui, nous préparons le porridge dans une cocotte en gré émaillé. Y a-t-il des avantages ? Oui, tout à fait. La cocotte en gré émaillé chauffe uniformément et reste chaude pendant longtemps après la cuisson. Ensuite, nous ajoutons un ingrédient important, ce sont les pétancles séchés. Je vois. On verse les pétancles et le riz en même temps. Il faut cuire combien de temps ? Environ 15 minutes. Quand est-ce qu'on rajoute les crabes et les crevettes ? On ajoute les crabes à mi-cuisson. Quand le porridge est presque cuit, on met les crevettes. Et juste avant la fin, on ajoute les autres ingrédients. J'ai une question importante. Pourquoi n'avons-nous pas décortiqué ces crabes et ces crevettes ? Il faut absolument garder les coquilles et carapaces, car celles-ci sont riches en calcium et en oligo-éléments. Maintenant que l'eau bout, nous pouvons baisser le feu. On cuit tranquillement à feu doux. Il faut remuer sans cesse. On ne doit donc pas quitter la cuisine pendant 15 minutes. Oui, ça demande tout un travail. Oui, je sens déjà les arômes des pétancles séchés. Oui. Regardez, l'eau devient de plus en plus gluante. Ce n'est vraiment pas évident de rester 15 minutes devant la cocotte. Maintenant, c'est la mi-cuisson. On peut mettre le crabe. Très bien. On verse tout directement. Lise-moi, quelle est la différence entre le porridge du Guangdong et celui du Chao Shan ? Il y a une grande différence. Le riz du porridge du Guangdong est très cuit. Il est presque complètement dissous et celui du Chao Shan est beaucoup moins cuit. Vous voyez ? C'est vrai qu'on peut voir chaque grain de riz distinctement. Oui. Après avoir ajouté les crabes, on continue à remuer. Oui, on remue sans cesse. Voilà, c'est presque cuit. On met les crevettes. Oui, les crevettes cuisent vite. Oui, c'est rapide. Après les crevettes, on met les autres ingrédients. D'abord, les légumes en saumur. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des légumes salés du sud de la Chine. Leurs saveurs sont délicieuses. La quantité dépend des goûts de chacun. Ensuite, on met du gingembre, de l'huile d'ail, du sel et une sauce secrète. Qu'est-ce que c'est ? C'est un secret. Est-ce que je peux sentir ? Bien sûr. Je sens les arômes de la cacahuète. Y a-t-il du beurre de cacahuète ? Oui. Combien de temps va-t-on cuire ? Le porridge est presque prêt. On ajoute le céleri haché et on éteint le feu. C'est déjà fini ? On n'occupe pas le céleri ? Non, c'est prêt. Super, notre première recette de porridge de riz aux fruits de mer est prête. Notre seconde recette du jour est une omelette aux huîtres. Il existe un célèbre amuse-bouche taïwanais d'omelette aux huîtres, à base d'œufs et d'huîtres, bien évidemment. Est-ce qu'on prépare la même recette aujourd'hui ? En fait, c'est une amuse-bouche populaire de la région du Fujian, de Shantou et de Taïwan. Mais la préparation est légèrement différente. Super, pouvez-vous nous présenter les différents ingrédients, s'il vous plaît ? Bien sûr. Il nous faut des huîtres, de l'huile de soja, de la fécule de patate douce, de la farine, de la sauce chili, du poivre moulu, de la sauce de poisson, des ciboulettes et un œuf. Bien, quelle est notre première étape ? Premièrement, on verse la farine. Dans un bol. Quelle farine avons-nous choisi ? De la farine de blé tendre. Ça, c'est de la fécule de patate douce. C'est pour bien mélanger la pâte aux huîtres. Ensuite, nous cassons l'œuf. Et on remue bien. On remue dans un sens pendant un moment, puis on ajoute les assaisonnements. Est-ce que ce sera épicé ? Non. Du poivre et des ciboulettes. Ça dépend des goûts. On verse de l'eau. De l'eau du robinet ? Le mieux est d'utiliser de l'eau minérale. Bien, cette consistance est bonne. C'est plutôt collant. Ensuite, on ajoute les huîtres. On ajoute tout en une fois. Oui. Il y a beaucoup d'huîtres. En tant que Pékinois, qu'est-ce qui vous attire dans la cuisine du Chao Shan ? J'ai travaillé dans cette région pendant quelques années. J'ai particulièrement aimé la cuisine de là-bas. Et j'ai voulu l'apporter à Beijing. C'est génial. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous pouvons passer à la friture. C'est si simple. C'est la dernière étape. Mais c'est super. On allume. On verse l'huile. À grand feu ? Oui. Nous avons besoin d'autant d'huile. La température doit atteindre entre 180 et 200 degrés. On versera la pâte dans l'huile ? Non. Quand l'huile est chaude, on en sort une grande partie. Puis, on en laisse un tout petit peu dans la poêle. Pourquoi on utilise autant d'huile ? Lors de la friture, il faudra recouvrir la pâte d'huile. C'est pour ça qu'il nous faut une huile chaude. Oui, c'est ça. Et non, une huile froide. Il faut préchauffer l'huile. Oui. Vous voyez, l'huile est assez chaude. Nous pouvons la sortir. Et on laisse un fond d'huile. Oui, un petit fond d'huile pour frire l'omelette, pour éviter qu'elle ne colle à la poêle. On peut verser la pâte. À grand feu, toujours. Tout à fait. On peut voir que les bords commencent à changer de couleur. Quand ce côté est cuit, à mi-cuisson, on retourne la molette. Regardez, je vais la retourner. Et ensuite, on ajoute un peu d'huile. C'est ça. Alors, comment savoir quand l'omelette sera-t-elle cuite ? C'est selon l'expérience. Quand la couleur devient dorée, c'est bon. L'omelette est prête. C'était rapide. Attention. Voilà une grande galette. On laisse égoutter un petit moment et c'est prêt. Super. La cuisine du Chaozhang est caractérisée par la qualité et la fraîcheur des produits et son abondance de fruits de mer. Aujourd'hui, nous avons de la chance car nous allons goûter à toutes sortes de fruits de mer. Déjà, ça sent super bon. On sent bien les saveurs du gingembre et des fruits de mer. Donc, je vais me prendre un petit bol et goûter tout ça. Déjà, d'aspect, on peut voir que ce porridge de riz est beaucoup plus liquide que le porridge de riz du canton. On peut voir qu'il y a à chaque fois des petits grains de riz. On les voit bien séparément. Alors, attention, c'est très chaud. On sent vraiment bien les saveurs des fruits de mer. À chaque bouchée, on sent chaque grain de riz avec les pétoncles. Les pétoncles, en fait, ça a une saveur similaire aux noix de Saint-Jacques, un peu plus subtile. Vous voyez la carapace de crabe ici, il y a énormément de frais. Goûtons ça. C'est vraiment un crabre très, très frais. On sent également les crevettes. Et c'est pour ça que c'était très important de garder les coquilles parce que c'est ce qui apporte le plus de saveur dans ce plat. Les Chinois d'ici adorent manger ce genre de recettes. C'est comme notre bouillon de poulet pour les personnes en convalescence. Maintenant, nous pouvons goûter à cette crêpe aux huîtres. Spécialité du Chao-Chan. Je vais couper une petite part. Alors, ça peut paraître surprenant de goûter aux huîtres cuites. Mais en fait, on a retrouvé une recette normande en France datant du 18e siècle. C'était une recette d'omelette aux huîtres à la crème fraîche. Donc, goûtons. C'est extrêmement bien frit. La texture de l'huître s'apparente un peu à celle du fromage. Vous savez, c'est une texture un peu fondante, un peu moelleuse. On sent un tout petit peu le goût de l'œuf. En fait, c'est assez subtil. Et l'intérieur, il y a comme une pâte à crêpes et l'extérieur est friche. En tout cas, c'est vraiment une super bonne découverte. Et nous pouvons également manger cette recette avec un peu de sauce aux poissons que voici. Ça va apporter un peu d'acide du lait et également un peu plus de saveur de la mer à cette recette. C'est vraiment très, très bon. En tout cas, aujourd'hui, nous avons découvert deux recettes délicieuses du Chao-Chan. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans Focat Chef. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501